allez donc bonjour à tous donc on va voir aujourd'hui donc comment rédiger votre dm et comment vous organiser pour faire vos expériences alors donc du coup le dm donc déjà pour les dates les dates pour rendre votre dm sur la pollution donc les dates donc ça sera le mardi pour les 4e à 4e b donc le mardi 5 mai voilà et pour les 4e c d e f donc ça sera le vendredi 8 mai donc donc je mettrais dans travail à faire donc un lien voilà donc à ces jours là donc pour pour déposer votre votre travail voilà donc donc ce sera donc voilà pour la rentrée alors donc votre travail à rendre en fait ce sera donc sous forme de d'une présente d'une présentation donc faudra me faire un diaporama alors donc je vous demande de le faire avec libreoffice impress donc si vous avez libreoffice impress donc voilà c'est très bien donc vous ouvrez un document voilà libreoffice impress et donc donc c'est super comme ça par contre si vous avez donc microsoft donc là pensez bien donc quand vous enregistrez votre fichier 1 2 bas de l'enregistrer avec un format odp donc alors je vous rappelle donc il existe différents types de formats donc quand vous enregistrez votre travail donc enregistrer votre travail en indiquant donc votre nom toujours pareil donc votre prénom voilà et vous mettez donc pollution donc là après vous faites enregistrer donc vous aurez généralement donc du coup un format vous avez différents types de formats donc le format donc odp donc quel format de libreoffice impress du logiciel et pour microsoft le format c'est pptx donc du coup voilà faut pas ce format il faut enregistrer donc donc changer le format donc vous avez normalement quand vous enregistrez votre document vous pouvez changer l'extension donc prendre l'extension odp alors si vous n'y arrivez pas tant pis enregistrer en ptx mais bon si vous faites des animations j'aurais peut-être pas accès à toutes les animations donc voilà donc au pire donc enregistrer en pptx si vous pouvez pas faire autrement ou sinon donc en pdf pdf aussi donc voilà ça pdf je peux les lire mais ça serait mieux de le faire en format odp l'extension odp ça permet de voir de lire enfin de voir vos animations si vous avez fait des animations voilà alors donc 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 ça je peux le fermer alors ensuite donc pour votre dm alors je vais vous je vous mettrai donc la grille d'évaluation donc la grille d'évaluation donc donc est la suivante voilà donc alors vous avez déjà donc vous aurez déjà un point pour le sommaire donc vous aurez deux points pour la première question cinq points pour la deuxième question alors si vous avez bien mis vos références donc vous aurez un point pour les questions 1 et 2 alors pour la question donc numéro 3 donc donc je vérifierais que vous avez bien suivi les différentes étapes donc de la démarche expérimentale donc vous vous souvenez donc la problématique dont vous avez l'hypothèse les expériences les résultats l'interprétation et la conclusion alors ensuite donc ce qui sera noté c'est les problématiques parce que je vais expliquer donc on va voir qu'on va faire plusieurs problématiques donc les hypothèses aussi ce sera sur un point alors je vous demanderai de faire des photos donc au début de votre expérience donc au milieu d'expérience et à la fin d'expérience si vous faites donc par exemple quinze jours d'expérience le premier jour jour 1 là vous faites une photo le jour 7 une deuxième photo et le jour 15 à la fin donc une dernière photo donc ici pareil interprétation un point et les conclusions un point alors chose je expliquerai après donc les observations du milieu extérieur donc les les photos à prendre vous aurez des photos à prendre présence de lichen ou non de mousse et ou de mousse donc ça sera sur un point voilà et après donc voilà l'orthographe ce sera sur deux points voilà donc ça c'est le barème je vous le mettrais donc en pièges jointes voilà donc vous pourrez donc l'utiliser donc ça vous permettra voilà de vous situer de vous aider pour faire votre diaporama alors vous pouvez aussi donc dans le diaporama vous pouvez inclure comme je disais tout à l'heure des animations donc là je vous mettrais donc aussi des liens pour vous aider à faire des animations ça peut être sympa pour présenter votre travail alors donc 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 du coup qu'est ce qu'il va falloir faire chez vous donc déjà donc ouvrir donc un donc un document libre office impress donc voilà donc si vous l'avez donc sinon un powerpoint voilà donc vous ouvrez votre document alors donc dans la grille d'évaluation vous avez votre sommaire à noter donc déjà vous mettez vous mettrez donc le titre de donc dm donc voilà donc dm pollution par exemple voilà n'est pas oublié de mettre vos noms prénoms donc vous présentez vos prénoms voilà donc c'est la première diapo alors ensuite donc on rajoute une diapo alors après donc donc ce qui est noté vous avez vu c'est le déjà le sommaire donc vous mettrez bien votre sommaire donc ici sommaire voilà donc alors je reviens sur la grille donc le sommaire alors vous avez le premièrement deuxièmement et évidemment la troisième question donc là voilà ce sera à vous à noter donc pour le sommaire donc vous avez ici donc les différentes questions donc la première question voilà donc ça faudra donc noter vos questions voilà après utiliser évidemment donc des détails plus appropriés donc ça ça sera vous de voir donc là faudra vous organiser donc le premièrement le deuxièmement voilà 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 deuxièmement et donc le troisièmement voilà voilà donc après ce soit le même format c'est pas si je peux le changer comme ça je vais essayer voilà donc là voilà deuxièmement et le troisièmement alors après évidemment donc pour le troisième en bas du coup le sommaire on pouvait le faire un peu plus détaillé donc il y aura des sous-parties donc on pourrait marquer petit à expérience 1 donc ça c'est vous qui voilà qui voyez donc voilà avec des sous sous-parties petit à 1 donc la problématique donc la problématique donc la problématique et oui alors je vais pas me laisser un petit tas bon problématique donc etc donc ça c'est à vous de le faire voilà donc là vous aurez votre sommaire donc là ça sera déjà du coup un point de gagner voilà après vous avez des différentes questions donc là donc la question 1 la question 2 donc là c'est pareil donc du coup voilà vous rajoutez une diapo voilà vous répondez à la première question donc la première question voilà donc j'avais donné un exemple mais vous ça sera évidemment donc des exemples ça sera des exemples plus fournis donc là donc là hop réponse à la première question voilà donc ça réponse après la deuxième donc etc bon évidemment il y aura beaucoup plus de choses puisque vous vous aurez fait une étude détaillée donc nouvelle diapo voilà pour la question 2 donc la question 2 normalement donc tout a été fait dans un document donc LibreOffice Writer donc du coup vous pouvez faire du copier-coller donc là donc normalement je peux faire un copier-coller de mon tableau voilà et donc l'inclure voilà ça n'a pas marché donc du coup je ne fais pas comme ça alors après donc vous voyez différentes manières de se débrouiller alors moi je vais faire autrement si je ne peux pas copier-coller mon tableau mais parce que je ne l'ai pas fait avec la bonne version donc sinon on prend donc un logiciel de capture voilà donc ça permet de capturer le tableau voilà on le copie dans le presse-papier tac et on le colle voilà donc on a notre tableau par exemple on peut faire comme ça si on n'arrive pas à copier-coller directement voilà donc là bon j'ai qu'un exemple vous évidemment vous aurez beaucoup plus d'exemples alors si votre tableau est trop voilà trop volumineux trop important ben vous pouvez faire plusieurs diapos de toute façon il n'y a pas de soucis voilà donc là donc du coup pour l'évaluation donc là vous avez vos 5 points donc si les références sont bien notées si les ressources par exemple ici donc j'avais noté les ressources si vous avez bien marqué les ressources vous aurez un point alors après donc troisièmement donc c'est la démarche donc la démarche expérimentale donc du coup je vais quand même enregistrer fichier donc enregistrer sous je vais mettre l'expérience voilà donc enregistrer voilà donc c'est enregistré alors donc alors ensuite donc une fois vous avez fait ça donc donc si on regarde l'évaluation donc on a les étapes la démarche expérimentale alors je peux vous les rappeler du coup vous vous souvenez donc donc voilà pour décrire vos expériences que vous allez réaliser par exemple l'expérience 1 voilà alors évidemment plus vous avez fait d'expérience mieux c'est ce sera intéressant pour vous de mettre en place plein d'expériences de toute façon vous aurez du coup vous avez le temps donc de le faire donc voilà c'est très bien alors premièrement donc ça sera la problématique voilà deuxièmement donc du coup l'hypothèse voilà troisièmement donc voilà mettez bien donc vos expériences voilà quatrièmement donc les résultats voilà cinquièmement donc l'interprétation voilà et sixièmement donc vous noterez bien votre conclusion voilà donc ça ce sont toutes les étapes donc il faudra bien suivre les étapes pour chaque expérience d'accord alors donc voilà du coup comme je vous disais donc vous avez le temps alors moi ce que je vous propose donc pour le DM c'est d'essayer d'évaluer la qualité de votre air mais de l'air intérieur puisqu'on est dans le confinement on reste à l'intérieur donc est-ce que la qualité de notre air est bonne et aussi peut-être de la comparer avec le milieu extérieur donc l'air extérieur donc ce serait bien de mettre en place des expériences donc pour l'air intérieur et l'air expérieur et l'air extérieur voilà donc alors du coup voilà on aura pas mal vous aurez pas mal d'expériences à faire donc là donc nouvelle diapo alors par exemple ici la problématique ça serait donc pour l'expérience 1 si on fait l'expérience 1 donc problématique donc premièrement voilà donc là je je mets une problématique mais après ce sera à vous à l'écrire différemment donc par exemple ce serait quelle est la qualité de l'air de l'air donc intérieur donc chez vous dans votre maison ou dans votre appartement donc que je respire par exemple voilà donc là ce serait pour l'expérience 1 donc là il faudra mettre en place évidemment toutes voilà toutes vos expériences alors donc là c'est pour la qualité de l'air intérieur mais donc du coup on pourrait faire une deuxième expérience donc voilà en répétant un peu la même question je ne peux pas la copier bon alors donc voilà alors donc l'expérience donc numéro 2 voilà ça serait par exemple donc quelle est la qualité de l'air donc extérieur donc je respire voilà donc là vous voyez donc on peut faire voilà plein d'expériences voilà donc du coup alors donc du coup il va falloir choisir les expériences que vous voulez faire j'ai vu vous avez fait pas mal de propositions donc c'est très bien vous pouvez faire les expériences que vous avez proposées alors donc du coup dans le travail à faire j'ai mis un dossier partagé où il y a toutes les expériences de vos camarades donc vous pouvez vous en inspirer si vous n'avez pas de si vous voulez d'idées d'expériences à faire et bien vous pouvez directement vous inspirer des expériences de vos camarades voilà donc sinon bon je peux vous en proposer une qui est simple à faire donc du coup alors je vais vous la montrer alors donc elle repose sur le principe d'essayer de mesurer en fait la qualité de l'air donc dans le milieu intérieur et extérieur mais de mesurer les poussières donc les poussières donc par exemple à l'intérieur si vous avez des animaux vous savez qu'ils perdent leurs poils et du coup les poils donc en suspension dans l'air correspondent en fait à un polluant et donc le principe voilà c'est d'avoir de récupérer ces polluants donc sur une voilà sur du scotch si vous voulez donc du coup le scotch il est adhésif donc il va donc coller les différentes particules donc c'est intéressant voilà donc du coup on va pouvoir du coup récolter le polluant et après comparer donc les résultats alors alors c'est pareil si vous avez un chauffage au bois donc un insert un chauffage au granulé au bois et bien en fait le chauffage au bois produit en fait des particules donc du coup voilà c'est pareil donc là vous allez pouvoir mesurer les particules émises par ce type de chauffage voilà et aussi par exemple si vous avez un chauffage électrique voilà vous pourrez démontrer qu'il n'y a pas de particules qui sont produites alors donc l'expérience voilà elle est simple donc je vous montre voilà donc vous prenez par exemple allez prenez une fenêtre par exemple extérieur ou intérieur et sur la fenêtre alors ça si vous faites l'expérience vous pouvez le faire donc de ce côté de la fenêtre donc à l'extérieur pour évaluer la qualité de votre air extérieur et vous pouvez faire la même expérience de l'autre côté puisque c'est à l'intérieur de la maison donc ça sera donc du coup l'air intérieur alors donc sur la vitre voilà vous allez scotcher donc des scotchs alors imaginons que vous voulez faire l'expérience sur 10 jours donc vous allez coller 10 scotchs si vous voulez faire l'expérience sur 15 jours comme vous avez le temps vous allez coller 15 scotchs alors ce serait bien aussi d'être un petit peu à l'abri parce que s'il pleut l'adhésif c'est pas très bon pour la colle mais bon sinon aussi il ne faut pas que ça soit trop aussi en plein sud si vous voulez parce que le soleil va sécher la colle si vous avez une fenêtre plutôt au nord donc ça serait bien de faire l'expérience au nord voilà alors donc du coup voilà vous allez donc coller vos scotchs donc sur le sur la vitre d'accord mais alors attention donc on colle une partie vous voyez on colle une petite partie voilà et on va retourner le scotch voilà on retourne le scotch voilà de manière à avoir la surface qui est collante à l'extérieur donc du coup comme il est retourné il peut se coller sur la vitre voilà et quand même avoir une surface la surface adhésive en contact avec l'air voilà pour pouvoir capturer les différents polluants donc là un premier scotch voilà donc et on peut en mettre par exemple du coup un deuxième moi j'en ai mis que deux mais bon vous en mettez voilà vous en mettez 10 une dizaine voilà c'est très bien donc pareil donc vous voyez on colle une partie on retourne le scotch voilà voilà on retourne de l'autre côté hop voilà et là vous voyez donc là la surface adhésive colle comme il est retourné donc la surface adhésive ne colle pas voilà et ça va permettre de capturer les polluants qui sont en contenu dans l'air voilà donc vous avez vos deux scotch voilà donc ils sont voilà donc là si vous faites 10 jours vous en mettez 10 tout simplement voilà donc ça alors ensuite vous allez prendre une feuille blanche voilà une feuille de papier voilà vous avez ici une feuille de papier donc blanche évidemment voilà alors donc ça c'est bon alors je vous montre la deuxième voilà vidéo alors sur cette feuille blanche donc vous allez inscrire donc les nombres de jours que vous avez effectués donc le jour 1 donc première mesure jour 1 deuxième mesure troisième mesure jour 3 jour 4 voilà etc donc si vous avez si vous avez donc 10 jours d'observation donc vous irez jusqu'au numéro 10 d'accord alors qu'est-ce qui va se passer le premier jour le premier jour tout simplement vous allez prendre le premier scotch donc vous allez prendre un des scotch donc prenez un des scotch et vous allez scotcher votre scotch sur la feuille blanche voilà comme comme ce qui est montré ici donc le premier jour on prend le scotch voilà un des scotch voilà et on va le coller donc directement on voit pas trop là ça va voilà donc on le colle directement donc voilà partie adhésive sur la feuille de papier comme ça on a emprisonné les particules voilà donc vous avez votre premier scotch qui est là qui est scotché premier jour voilà le jour suivant qu'est-ce que vous faites pareil donc là vous avez votre premier scotch donc le deuxième jour voilà ben vous prenez votre scotch pareil voilà et vous allez le coller donc sur donc sur votre papier voilà donc du coup je fais un arrêt sur image donc du coup ben vous aurez plein de scotch voilà sur votre feuille d'accord et si votre environnement est pollué intérieur par exemple et bien vous allez voir que progressivement et bien vous allez avoir des particules qui seront déposées et vous allez avoir vous aurez un dégradé de gris donc ça ira du moins gris du plus blanc au moins gris au plus gris voilà alors en ce moment on est en période de ça commence un petit peu la pollinisation donc milieu extérieur c'est pareil le pollen fait partie d'un polluant donc le pollen se déposera donc sur sur les scotch et on pourra voir un dégradé donc voilà sur votre feuille de papier blanche donc évidemment donc au départ donc comme ce qui est indiqué dans ici donc photo de l'expérience donc au début de l'expérience vous prenez bien en photo votre vitre avec les les 10 scotch ou les 15 scotch voilà prenez aussi en photo votre vous pouvez en prendre en photo la vitre puisque c'est l'expérience ensuite au milieu donc voilà de l'expérience et après à la fin de l'expérience donc il n'y aura plus de scotch voilà ensuite prenez bien en photo évidemment votre feuille blanche pour bien montrer si vous avez un dégradé ou pas d'accord alors évidemment s'il n'y a pas de dégradé bah l'interprétation c'est que il n'y a pas de particules qui se sont déposées évidemment et que l'air que vous respirez ne possède pas de particules donc votre air est de bonne qualité et évidemment si vous avez un dégradé et bien du coup l'interprétation donc à l'intérieur de la maison c'est que dans la maison il y a des particules il y a des poussières qui se sont déposées donc l'air que vous respirez n'est pas de très bonne qualité voilà donc pour diminuer la quantité de particules voilà c'est pour ça que c'est intéressant c'est important d'aérer les maisons donc ou les appartements parce que du coup quand vous ouvrez les particules qui sont en suspension et bien donc on les évacue comme ça voilà donc là donc on est dans nos expériences donc là du coup voilà donc là il faudra mettre premièrement donc deuxièmement hypothèse l'air extérieur si vous habitez à la campagne remarquez je pense que je pense que l'air que je respire est de bonne qualité alors vous pouvez faire après donc voilà après vous faites donc l'expérience donc troisième expérience donc vous pouvez donc du coup mettre des photos des photos ou bien faire des schémas pour expliquer votre expérience donc ça c'est vous qui voyez par contre notez bien après donc dans l'expérience le début le milieu fin d'expérience et après vous allez insérer votre feuille avec les résultats alors si vous faites l'expérience avec les bouchons j'ai vu qu'il y en a pas mal qui avaient trouvé donc c'est ce qu'on trouve sur internet donc là vous pouvez faire aussi l'expérience avec les bouchons alors faites attention bon le problème avec les bouchons si vous mettez à l'extérieur les bouchons s'il y a de l'air peuvent partir donc il faut les bloquer il faut mettre quelque chose dessus une pierre si vous avez des animaux ils peuvent aussi jouer avec les bouchons donc voilà ils peuvent les enlever donc du coup c'est pas forcément le mieux et voilà puis du coup les particules se déposent mais avec le vent elles peuvent s'enlever donc sur la feuille blanche voilà donc ce qui est intéressant avec une surface adhésive pardon c'est que du coup ça retient bien les particules voilà donc ça de toute façon faites toutes les dépenses que vous voulez il faut vous éclater on peut en trouver plein j'ai vu que vous avez eu de l'imagination donc c'est très bien donc voilà vous pouvez faire comme vous voulez sinon il y a d'autres types de manipulations qu'on peut faire donc on peut prendre un verre mettre de l'eau dedans voilà donc laisser le verre d'eau donc plusieurs plusieurs semaines enfin plusieurs jours pardon et après filtrez l'eau pour voir s'il reste des particules l'eau va capter va capter en fait les poussières donc là voilà vous avez plein d'expériences à faire voilà donc qui sont intéressantes après pour mesurer voilà après pour aussi mesurer la pollution de l'air on peut aussi observer donc à la maison par exemple voilà si vous utilisez des désodorants désodorisants pardon donc et bien donc ces produits là donc sont nocifs pour la santé donc du coup ça peut être un indicateur sur la qualité de l'air que vous respirez voilà donc alors du coup alors vous mettrez bien vos conclusions alors après donc il y a une partie importante c'est l'observation du milieu extérieur voilà alors en fait depuis on va dire très longtemps donc l'être humain a utilisé donc les organismes vivants pour apprécier la qualité de l'air qu'ils respirent alors notamment donc on est proche de Saint-Etienne donc vous savez de Fermi donc il y avait des mines là-bas et donc les mineurs donc voilà quand ils descendaient dans les mines ils descendaient toujours avec des petits oiseaux et donc donc du coup donc ils laissaient les petits oiseaux puis quand les petits oiseaux commençaient à mourir donc ben qu'est-ce qu'ils faisaient ben ils remontaient parce que du coup ça leur permettait de de prévenir en fait des accidents comme de type grisou parce que le méthane en fait qui est le gaz qui explosait qui est le grisou et bien s'accumulait en fait dans les galeries et prenait la place du dioxygène donc du coup les petits animaux beaucoup plus sensibles que nous mouraient et étaient en voilà donc donc avant évidemment avant nous alors aussi dans les sous-marins c'est ce qu'ils utilisaient donc donc ils utilisaient aussi des petits oiseaux donc quand ils commençaient à tomber dans les pommes les petits oiseaux ou mourir ben les sous-marins remontaient voilà donc pour renouveler l'air dans les sous-marins donc depuis très longtemps donc l'être humain a utilisé ça alors ça c'est un exemple pour l'air mais on peut faire exactement la même chose pour l'eau pour les milieux aquatiques on peut apprécier donc la qualité de l'eau grâce à des facteurs biologiques donc présence de de truites ou des choses comme ça voilà donc dans l'eau pour démontrer que l'eau est de bonne qualité alors donc moi je vous propose la chose suivante du coup voilà c'est l'observation donc chez vous alors pour voir s'il y a présence de mousse ou de lichen alors si vous avez chez vous donc de la mousse voilà ça veut dire que à l'extérieur évidemment ça veut dire que eh bien la qualité de votre air est très bonne donc les mousses en fait correspondent aux premiers organismes vivants qui sont voilà sortis de l'eau et qui ont fabriqué et qui ont fait de la photosynthèse donc ce sont des organismes très primitifs voilà donc extrêmement primitifs il n'y a pas de feu il n'y a rien il n'y a pas de racine donc ça se dépose directement sur les sur les surfaces donc du coup ils n'ont aucune protection contre si vous voulez contre les polluants donc si vous en avez vous prenez des photos prenez une photo d'accord donc et vous mettrez bien ici donc ça ça sera la suite donc du coup donc là je vais l'enregistrer donc il y a peau voilà donc là ça sera observation du milieu extérieur donc du milieu extérieur donc là c'est pareil donc vous faites votre problématique donc je ne vais pas tout remettre mais qu'est-ce que je raconte allez voilà donc pareil vous mettrez votre problématique est-ce que mon air extérieur est-ce que mon air extérieur est de bonne qualité hypothèse oui non troisièmement expérience donc là vous mettrez vos photos d'accord et vous collerez donc vous collez donc vous collez la photo donc voilà pour la présence de mousse voilà ou bien de lichens voilà donc là tac on enregistre donc si vous avez de la mousse donc conclusion votre air est de très bonne d'excellente qualité voilà ensuite donc deuxièmement voilà les lichens alors c'est pareil pour les lichens alors en fait si vous avez des lichens donc alors je vous rappelle que donc du coup les lichens voilà c'est des mousses pardon ce sont plutôt des végétaux donc les lichens les lichens voilà ce sont en fait des organismes symbiotiques c'est une symbiose entre un champignon donc un lichens c'est un champignon qui est en symbiose avec avec une algue donc du coup elle a une symbiose bon ce ne sont pas des parasites si vous voulez donc chaque organisme si vous voulez est de l'autre organisme c'est pour ça que ce sont des organismes symbiotiques donc ils ont voilà ils vont s'aider mutuellement voilà donc du coup ils se déposent sur des sur des des surfaces ça peut être des troncs d'arbres ça peut être aussi sur les tuiles on peut en avoir sur les tuiles un peu de partout sur les terrasses donc voilà ce sont des lichens donc prenez des photos pour dire que votre qualité de l'air est bonne alors plus vous avez de variétés de lichens plus la qualité de votre air est bonne si vous avez qu'une seule sorte de lichens vers chez vous c'est que la qualité de votre air est très bonne par contre si vous avez plein de lichens différents c'est que votre qualité de l'air est très bonne voilà donc voilà un exemple pour démontrer que la qualité de votre air est très bonne si chez vous donc autour de chez vous plutôt en ville du coup voilà vous ne voyez pas du tout de lichens voilà donc rien du tout sur les sur les murs ou sur les sur les arbres ben là vous faites la photo faites une photo d'un tronc d'arbres sans lichens et vous pouvez encore conclure que la qualité de votre air n'est pas très bonne voilà donc voilà du coup après toutes ces observations voilà vous pourrez faire une conclusion donc donc générale conclusion voilà à la fin sur toutes sur toutes vos expériences voilà donc vous pourrez comparer la qualité de votre air extérieur et de la qualité de votre air intérieur par exemple donc ça ça serait intéressant et puis voilà donc on va essayer de discuter par rapport à ce que l'expérience que vous avez faite voilà donc je pense avoir à peu près tout dit donc donc toutes les consignes sont dans cette vidéo donc bon courage donc vous avez le temps de le faire pendant les vacances donc tranquillement voilà faites vos petites expériences prenez vos photos et voilà donc éclatez-vous en faisant des expériences sur la qualité donc de l'air voilà à très bientôt au revoir